Musique Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonjour, vous avez bien lu agriculture ? Oui, puisque le gouvernement a déclaré l'agriculture priorité des priorités. Mais nous avons déjà entendu ce que nous avons appelé à l'époque un slogan, puisque c'est resté à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, on nous dit que l'agriculture va être véritablement vue sous l'angle de priorité. Et ici à Numerica et dans profondeur, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas accompagner le gouvernement en lui donnant des informations que nous avons pour essayer, pas d'éclairer, mais de faire part des expériences que nous avons vécues. Et j'ai invité pour cela un ami qui connaît véritablement la géographie de ce pays sous le plan de l'agriculture. Il s'appelle Mwango Jean-Pierre. Jean-Pierre Mwango. En fait, moi, je commence toujours par le prénom, puisque le prénom, ça veut dire avant, bon. Jean-Pierre Mwango, que vous pouvez voir à ma droite. La réalisation, je vous le montre. Et un habitué de Numerica. Et à ma gauche, Modeste Bonigaba, que vous connaissez très bien, il est lui aussi économiste. Parler de l'agriculture, c'est important. Ce pays ne devrait pas, n'aurait pas dû continuer à importer tout. Nous sommes entourés de neuf pays voisins. En fait, c'est nous qui aurions dû commencer à leur donner à manger. Quand nous voyons au Tchad, dans les pays du Sahel, qu'on est en train d'irriguer des plantations et que ça marche. Mais nous, nous avons des rivières, des cours d'eau, mais partout. Jean-Pierre Mwango, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, M. Jean-Pierre. Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, M. Kibab. Première question à M. Jean-Pierre Mwango. Vous me contredirez, si je me trompe. Je crois qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, tout est devenu prioritaire. Alors, on dit agriculture, priorité des priorités. Priorité des priorités, là où tout est prioritaire. Qu'est-ce que vous pensez d'abord ? Ce n'est pas un piège, je suis rassuré. Non, non, tout est devenu priorité, oui et non. Nous sommes maintenant dans un monde extrêmement ouvert. Les réseaux sociaux montrent que tout peut être priorité à tout moment. Mais nous subissons la dictature de priorité, la dictature du très court terme. J'ai pitié pour les gouvernants d'aujourd'hui, pas seulement dans notre pays. Ils sont obligés de montrer l'image, de répondre à des besoins immédiats. Quand on parle d'agriculture, le plus simple agriculteur n'est pas un homme de l'immédiat. C'est un homme qui attend les saisons, c'est un homme qui attend que ce qu'il a cultivé, que ce qu'il a sémé, il le récolte, il le sèche et qu'il recommence. Et donc, il y a des choses qui peuvent se faire en agriculture sous forme de priorité. Et d'autres où il faut prendre le temps et expliquer bien à la population que nous avons des programmes pour nous amener d'un point A à un point B. Et donc, je suis assez satisfait de voir qu'on prenne l'agriculture à bras-les-corps. Mais malheureusement, ce n'est pas la première fois que cela arrive. La priorité de l'agriculture a été depuis le début des années 70. Vous vous rappelez sans doute qu'après le voyage du maréchal en Chine, il est revenu avec le modèle agricole qu'on a appelé l'esprit du Yukong. Et cet esprit du Yukong, c'était basé sur le travail communautaire et les cellules vertes, les ceintures vertes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à mettre les politiciens et beaucoup d'autres acteurs sur le travail, sur le plateau de Batéqué. Et ce qui est subsisté de là, ce n'est que le domaine de l'encellé. On peut revenir sur la question après. Mais à cette époque-là, on a déclaré l'agriculture priorité de priorité. Est-ce que c'était une rupture avec ce qu'avait fait, ce que faisait la colonie ? Ou ce qui en restait, non ? A mon sens, le mauvais départ dans le développement agricole et industriel du Congo a été, et ce n'était pas la faute des Congolais, c'est parce que l'indépendance est arrivée sans beaucoup de préparation, prendre la machine économique telle qu'elle a été laissée par la colonie et l'intégrer pour en faire un modèle de progrès, je pense qu'on a eu des difficultés à passer à cette adaptation-là. Je reviens à vous dans un petit instant. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? C'est vrai qu'on n'a pas préparé. Oui, tout à fait, parce qu'on a... D'ailleurs, je suis sûr que la population va se dire « Oui, mais ça, on a déjà entendu. » Donc, ils vont se dire... Il n'y a pas d'info. Non, il n'y a pas d'info. Comme vient de le dire M. Jean-Pierre Mungo, l'appareil de production légué par les colonisateurs, nous avons cru qu'il suffisait de... D'y mettre quelqu'un. Oui, de continuer, même s'il n'est pas vraiment du domaine. Ça va tourner tout seul. Eh bien, on s'est rendu compte que là aussi, il fallait des connaisseurs. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'agriculture, mais est-ce qu'on pense suffisamment à l'agriculteur ? Parce qu'il faut se mettre dans la peau de l'agriculteur. Pour dire, bon, l'agriculteur qui est à tel endroit, si nous voulons qu'il atteigne le plein rendement dans son domaine, qu'est-ce qu'il faut ? À ce moment-là, on va se rendre compte qu'il y a autour de l'agriculteur, il y a tout un faisceau d'autres facteurs qu'il faut apprêter pour que, lorsque le producteur arrive à son plein rendement, il puisse effectivement aussi trouver des voies pour évacuer ce qu'il a produit. Et ceux qui vont acheter sa production doivent être également en mesure de lui apporter ce que lui attend. Pour vivre et bien vivre. Voilà. Donc tout ça suppose une organisation très pointue pour que, lorsque vous dites l'agriculture, nous mettons un accent particulier, eh bien, vous avez donc pris des dispositions pour que toute la machine accompagne et puisse effectivement donner le meilleur rendement. M. Jean-Pierre Mwango, je crois quand même que, dans un pays comme le nôtre, ça peut réussir. Vous qui connaissez la géographie agricole de tout le pays, sur quoi devrait-on compter d'abord pour que ça réussisse, pour que ça ne reste pas au rang des slogans ? Je pense qu'il faudra d'abord qu'on rappelle quelle est la structure agronomique de notre agriculture. Mais avant ça, sur quoi faut-il compter ? Il faut d'abord compter sur les hommes, sur les paysans, sur l'agriculteur. Et aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, je pense qu'il faut se poser la question, est-ce qu'un paysan congolais peut devenir un fermier ? Parce que nous sommes en train de partir dans un mode de consommation qui va ressembler de plus en plus au mode de consommation européen. Et là, il faudra s'attendre à ce qu'on ait des nouvelles contraintes sur la manière de produire la nourriture, sur la manière de conditionner la nourriture et sur la manière de distribuer la nourriture. Notre pays a la position, je ne sais pas si c'est une chance, a la position, est traversée par l'équateur et entre les deux tropiques. Et donc nous avons d'abord une zone forestière qui englobe tout l'équateur. L'équateur, ça signifie le nord-Bangui, le sud-Bangui, l'équateur. Et de l'autre côté, la province orientale avec Otuélé, Baouélé, Ituri, Tchopo et une partie de la de Sankoro. Là, il y a eu de l'agriculture et des cultures qui ont été installées là-bas, ce qu'on a trouvé et ce qu'on a importé de l'extérieur. Nous avons la partie qui est la savane qui part, elle, du plateau du Cuilou vers la cuvette centrale et vers le plateau de Koundé-Longou. Donc, il part pratiquement de Kapanga, Kabongo, Kamina, Bukama jusqu'à Kalemi, la Tanganyika. Et nous avons la partie montagneuse de l'Est plus la partie du Congo central qui est la partie côtière. Et quand vous voyez ce qu'on a cultivé, on a fait des cultures spécifiques. Nous tous, chaque population, chaque peuple, sait ce qu'il mange. on ne peut pas commencer à donner aux gens. Quand on impose aux gens ce qu'ils mangent, on fausse quelque chose. On améliore ce qu'ils mangent. Quand on a mis des grandes plantations chez nous, c'était des grandes plantations qu'on a avec des accords avec des sociétés, des grosses sociétés privées du type Unilever avec l'huile de palme dans le Bandoundou, les EVEA dans les zones de Gemena, Gwaka, Bungadanga. Nous avons eu le café dans la cuvette centrale avec un très grand succès sous le petit café Kui Loup qui a une réputation mondiale dans le café Robusta. Nous avons le thé avec des sociétés comme Lipton qui étaient dans les zones de Moesso dans le nord qui vous dans les hauteurs. Et nous avons surtout le coton dont nous allons encore parler parce qu'il va encore jouer un rôle dans l'avenir. Le coton qui lui a occupé pratiquement le centre du Congo et dont d'ailleurs le siège central de la cotonnière s'est trouvé à Kabinda dans un endroit qu'on appelle Kakanda et qui lui commandait une cinquantaine de cotonco qui sont des zones de grainage du café où on récupérait le coton pour les séparer de graines. Et là, en dessous de ça, il y avait de la culture vivrière. Oui, le Belge avait exigé à chacun pratiquement de cultiver ce qu'il mange. Chacun cultiver ce qu'il mange ont amélioré parce qu'on était soutenu par des grands centres de recherche. Le centre de recherche de Yangambi, le centre de recherche de Luiho, Mourungu, le centre de recherche de Lotokila, de Mbandaka, Lubumbashi, Ngandajika, Mwazi, qui étaient des... Mais Jean-Pierre, donc tout cela, il faut réveiller tous ces centres. Non, je ne sais pas s'il faut partir avec ce schéma, mais il ne faut pas inventer la roue. Si ça a marché à ce moment-là. Et ça se voit très bien parce que quand on a recherché les modèles agricoles, nous avons parlé du modèle, du premier modèle à la chinoise que Mboutou a essayé d'installer ici avec l'esprit du Yukon. Mais l'autre modèle est arrivé aussi qui était un modèle chinois avec Laurent Désiré Kabila qui a prôné l'autosuffisance alimentaire avec comme principe de base « Prenez-vous en charge ». Bon, nous sommes un monde ouvert. Chaque fois que le Congo va se prendre en charge, il va aussi se donner la possibilité de prendre en charge beaucoup plus d'autres pays ou d'autres personnes. Et donc, le modèle qui a produit ce qu'on appelle les produits agricoles d'exploitation, qui ont eux, grâce à leur possibilité d'industrialisation, ont justifié les routes qui sont allées vers l'intérieur. Donc, quand on dit les routes d'intérêt, comment on l'appelle encore ? Les routes de desserte agricole. On ne construit pas des routes comme ça par hasard, il faut que ce soit justifié par un intérêt économique. Les routes coûtent cher à être construites. Nos routes ici ont été construites par des produits miniers parce que ce sont des ponts de rue qui ne peuvent voyager que sur des routes ou du chemin de fer. Vous m'avez rappelé tout à l'heure que Constantinley disait que sans le chemin de fer, les Congores ne valaient pas un pénis. Mais c'était encore dans la gloire des minerais. Mais la quantité importante, la quantité la plus importante transportée sur les chemins de fer, ce n'était pas seulement les minerais, c'était des produits agricoles. Donnons un exemple, aujourd'hui, on est en train d'amener des enfants à Kanyama KCC, on produit du maïs et Dieu merci, on a amélioré le rendement ou la rentabilité du maïs, la productivité grâce aux améliorations technologiques qui sont mises en place par l'ITA. Et quand le train amène le maïs, ça mène du tout. Il revient avec quoi ? Il revient vide. Donc, il y a les routes, si transporter le maïs ou le manioc pour les besoins locaux, ça coûte cher pour faire un million de dollars pour un kilomètre de route, il y a très peu les financiers qui vont le faire. Par contre, quand on va transporter des produits industrialisables, du style le coton, l'huile de palme, le caoutchouc, toutes choses restent égales, on va justifier qu'on puisse amener une route à Kabinda, qu'on puisse amener une route à Kamidji, toutes ces zones qui sont tout à fait enclavées comme elles sont aujourd'hui dans l'ancienne province de l'Équateur, l'ancienne province du Kassai et l'ancienne province de Bandoundo. Très bien. Cher ami, maintenant, je crois que nos compatriotes comprennent qu'une route, elle coûte déjà cher, on ne va pas la faire parce qu'elle doit prendre du manioc amené à Kinshasa et rentrer en très vide ou l'inverse. Oui, c'est vrai, mais une fois qu'on a compris qu'il y a un potentiel, parce qu'on ne peut pas non plus attendre qu'il y ait déjà des quantités à transporter pour construire la route, donc il faut anticiper. Il y a toujours un temps en quelque sorte mort, un temps où le rendement n'est pas optimal. Il faut simplement penser globalement le Congo et dire tiens, bon, voilà, il y a tel coin, comme l'a bien décrit notre ami Jean-Pierre, où il y a une forte, comment dirais-je, possibilité de produire telle capacité, telle qualité de produit. Et à tel autre endroit, c'est plutôt tel produit. Et à ce moment-là, on lance un programme de construction routière qui puisse tenir compte, justement, de ce potentiel qui est plus ou moins un peu partout sur l'ensemble du territoire. Et à ce moment-là, moi, ce que j'ai toujours déploré, c'est qu'on lance une route dans un coin et on laisse tout le reste comme si il fallait d'abord attendre de terminer cette route-là avant de commencer l'autre. Mais ce sont les moyens, non, non, non. Parce que, justement, les moyens, on ne les a pas parce qu'on n'est pas suffisamment attractifs tout le moment. Lorsqu'un investisseur veut s'engager, il regarde d'abord comment ça fonctionne là-bas. Il arrive, il trouve que ça ne fonctionne pas bien. Il se retire. Il dit, non, je ne suis pas là-bas. Parce qu'en plus, comme l'a dit Jean-Pierre, le monde est devenu tellement ouvert que c'est devenu comme un marché mondial. Effectivement, aujourd'hui, il mérite ce nom-là. Un marché mondial où l'investisseur a son mapement de son bureau et le gars, tiens, moi, je vois que là, il y a concentration de tous les facteurs dont j'ai besoin pour rentabiliser mon affaire. C'est là qu'il va. Mais lorsqu'il regarde, il dit, tiens, là-bas, il y a la sécurité juridique, la sécurité et toutes ces choses-là, même s'il y a d'énormes potentialités, comme c'est le cas ici chez nous, il va se dire, j'attendrai encore un peu. Oui, il se dirait, je fais ça, mais je calme très vite. Oui, je calme vite. Mais pas pour 30 ans. Or, un bon investisseur, c'est celui qui vient pour 30 ans. Il sait que pendant les dix premières années, ce serait juste un peu pour tenir, mais il va atteindre le plein rendement peut-être au milieu de cette période de 30 ans. Donc, le problème que nous avons toujours eu ici, c'est que on est toujours dans les urgences, il y a un incendie là-bas, il y a ceci. On n'a pas le temps de prendre le recul nécessaire pour dire, oui, d'accord, il faut gérer toutes ces urgences, mais il faut aussi voir loin, dans 30 ans, qu'est-ce que on pourra faire ? Est-ce que la forêt laquelle on est en train d'exploiter, est-ce que ce n'est pas risqué de continuer comme ça ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tous les équilibres soient maintenus ? Tout à fait. Alors, parce que vous me parlez de l'équilibre, vous me passez une idée. Jean-Pierre Mongaud, peut-être que nous, je vais trop vite en besogne, mais je vais parler de la forêt, du fait que nous n'avons pas suffisamment, et nos amis de la FEC le déplorent toujours, nous n'avons pas suffisamment d'énergie que pour faire tout ce que nous voulons faire. Et une partie de l'énergie est en train de partir en fumée, ce n'est pas un jeu de mots, parce qu'on est en train de couper le bois pour le consommer en faisant la nourriture. Il faut peut-être dire, il faut que ce programme agricole soit assis dans un ensemble pour éviter les contraintes, il y a tellement de contraintes à respecter. Et l'environnement est une des contraintes, mais la démographie est la première des contraintes, parce que nous vivons plus longtemps, mais nous faisons, nous n'avons pas limité le nombre d'enfants. Or, quelqu'un a déjà démontré qu'il y a une corrélation entre le développement et la qualité de vie et la diminution des naissances. Nous, nous n'avons pas encore diminué les naissances, mais par contre, nous avons bénéficié des technologies agricoles et de la nutrition et de la santé pour vivre plus longtemps. Donc, ça veut dire que... Première question, il faut savoir combien nous sommes. Oui, très bien, mais entre-temps, vous conseillez à nos téléspectateurs de faire moins d'enfants. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Je pense que vous pouvez prendre un camion sur une route, s'il est possible d'y mettre 40 personnes. Si vous en mettez 80, ce camion aura de la peine à partir. La terre, c'est comme ça aussi. Avant, quand on faisait 10 enfants, c'était pour avoir la chance d'en garder 4 ou 5. Aujourd'hui, quand on en a 10, ils vivent tous les 10. Donc, les parents passent leur temps à être malheureux pour les élever et ils meurent avant d'en jouir. Il faut faire des enfants. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas à moi de dire qu'il va y en faire ou ne pas le faire. Mais il y a une réalité économique qui est là. L'État a l'obligation de nourrir sa population. Sa population, s'il n'en contrôle pas la démographie, elle ne saura pas. Il y aura, comme disait Jean-Paul Sartre, les laissés pour compte et les lépreux. Chacun choisira les siens. Et donc, la partie démographique est importante pour qu'on puisse cadrer ce qu'on fait avec les enfants qui naissent aujourd'hui. Je donne un exemple. pendant un certain temps, dans les années 70, on a transféré beaucoup d'industries en Chine parce que la main-d'oeuvre était moins chère et les gens de meilleure qualité pour le travail. C'est ça qui a provoqué l'industrialisation de ce pays, l'Inde, la Chine. Alors, aujourd'hui, ils sont arrivés à un revenu où ils ne peuvent plus répondre à ça. Maintenant, qui va venir investir ? Parce que les investissements des infrastructures, ce sont des investissements très chers. nous n'en avons pas la possibilité, mais c'est à notre intelligence de développer pour avoir cette possibilité d'y avoir accès. Ça signifie contrôler les possibilités que les populations puissent vivre, se mouvoir dans un espace correctement et avoir un avenir tout en augmentant la qualité de vie. Mais également, il faut que les techniques agricoles soient, la technologie agricole soient répandues à tous les paysans pour qu'ils puissent produire mieux. Ça veut dire quoi ? Répandues à tous les paysans ? Par exemple, aujourd'hui, vous voulez produire du maïs dans le Katanga. Il y a seulement moins de 10 ans, on produisait 7 à 8 tonnes de maïs à l'hectare avec la nouvelle connaissance satellitaire des sols qui est donnée par l'ITA. Avec les intrants, donc les sémences, ils arrivent à 20 000 tonnes par hectare. 20 tonnes par hectare. C'est une amélioration. J'entendais ce matin d'ailleurs qu'à Massissi, la pomme de terre est passée également de 6 tonnes à l'hectare à 20 tonnes à l'hectare. Maintenant, au plan agronomique, il faut que ce qui est produit soit... On augmente la productivité des facteurs de production pour arriver à des quantités et de la qualité de nourriture. Mais après, il faut transformer cette nourriture. Pour transformer cette nourriture, il faut d'abord la sécher, l'éophiliser ou autre pour que puisse que c'est conservé. Ici, quand on produit des poissons du lac Tanganyika, il faut le saler, il faut le fumer pour pouvoir le conserver. Mais les technologies nous permettent d'aller plus loin. C'est là que je reviens tout à suite sur l'énergie. Après la conservation, il faut les conditionnements et puis la commercialisation, ce qu'aujourd'hui, on appelle la chaîne de valeur. On ne peut arriver à faire ce traitement que si on a distribué l'énergie. Et une des plaies des programmes comme celui des ceintures vertes prenaient le plateau des Battequets et prenaient entre la rivière Quango et Sélé, tout le monde depuis des années a eu des plantations et des champs là-bas. Mais vous n'avez jamais vu un silo de conservation de tout ce que l'on produit. Donc il n'y a pas eu un début pour passer à Morsey l'étape suivante. Maintenant, l'étape de transformation dans l'agriculture nécessite de l'énergie. Ce n'est pas seulement dans les mines. Aujourd'hui, je suis passé chez mon ami de la SNEL ce matin pour lui demander qu'est-ce qu'on consommait comme énergie dans la République. Mais la situation, il y a une réunion qui s'est faite en Italie sur les changements climatiques. Les gens devraient présenter ces chiffres parce que c'est effrayant. Aujourd'hui, nous coupons la forêt et nous utilisons presque l'équivalent de Inga en charbon de bois. Un chiffre dans toute la République. 337 terawatt-heure que nous consommons en brûlant le bois. Mais pour donner une idée de comparaison, toute la production électrique dans notre pays n'est qu'à 10 terawatt-heure. Et si on ajoute tout ce qu'on consomme avec les carburants pour les groupes électrogènes, pour les trains, pour les véhicules, on est aussi à 10 terawatt-heure. Donc, on a combien de fois ? 30 fois plus de consommation en brûlant la forêt qu'en produisant l'électricité. Donc, on doit négocier le passage du bois à la production électrique, soit en hydroélectricité, soit dans une autre matière pour protéger les forêts. Et quand vous voyez aujourd'hui, il y a Kinshasa pour avoir un camion de Makala avant, il venait de Mongata. Aujourd'hui, il faut dépasser Kikwit pour avoir le Makala. Le bas Congo, on n'en a même pratiquement plus parce qu'on a fait disparaître la forêt. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Donc, l'agriculture, toute politique, doit s'asseoir dans une sorte de creuset dans lequel on a pensé à la situation environnementale, aux technologies agronomiques, et donc la science, et à la démographie. Et tout ça doit s'inscrire dans une possibilité d'amélioration des infrastructures. Et pour avoir ces infrastructures, je suppose que le gouvernement y a pensé parce que j'ai quand même appris qu'ils vont même faire une banque agricole. Tout ça, c'est une participation au système financier, dans le système financier national et international pour qu'on puisse soit avoir des fonds d'investissement, soit une banque qui est un outil du gouvernement pour pouvoir réaliser ce qu'il veut faire. Le Belge avait toutes ces infrastructures. Tout ça, l'un dans l'autre, si on n'a pas une possibilité de donner des incitants financiers aux gens qui vont produire, aux gens qui vont transporter, ça sera un peu difficile. Et accompagner, même si on est en train d'ouvrir les marchés, il y a des produits qu'on devra protéger parce qu'on est arrivé à la limite du... à la limite de... J'allais dire la bêtise, mais ça ne se dit pas. vous prenez la ville de Kinshasa qui est passée dans une génération de 1 million d'habitants à plus de 10 millions d'habitants. Je vous pose encore la question tout à l'heure, combien d'oeufs on mange à Kinshasa aujourd'hui, par jour ? Ben écoutez, c'est vous qui avez fait la recherche. Donnez-moi un chiffre. On ne me conseille pas de manger des oeufs. Il faut un minimum de 6 millions d'oeufs par jour ici. Donc, la ménagère qui va au marché parfois n'a que ça comme repas à mener à ses enfants. C'est invité à la table de quinoa l'oeuf, la mayonnaise et le pain. Donc, si vous n'avez pas ces trois ingrédients, vous avez un problème. J'ajoute l'huile de puissons et le sel. Et tout ça est importé. Il faut que dans les initiatives du gouvernement qui sont des initiatives extrêmement louables comme celui d'aller promouvoir l'agriculture, on tienne compte de l'ensemble avec d'autres parce qu'il y a eu presque au même moment les états généraux de l'enseignement. Et ça, qui est-ce qui... Qu'est-ce qu'on va donner comme programme de cours demain pour appuyer l'agriculture ? Est-ce qu'on va continuer à envoyer tout le monde à l'université ou on va dire maintenant nous allons faire le coton, maintenant nous allons faire l'huile des palmes, il nous faut des études et des jeunes qui vont être des agribusiness pour travailler dans la chaîne de valeur. Le coton, si vous interrogez les gens de notre âge qui viennent de Kassai, qui viennent de l'Équateur, qui viennent de la province orientale, il y a beaucoup de chances que deux personnes sur dix ont étudié grâce à l'argent du coton. Parce que le coton, il était dans le Kassai, entre l'Oualaba et l'Orua, il était dans l'Ubangui, entre Gemena jusqu'à Yacouma, maintenant j'oublie l'autre, il était dans Itoury, il était dans la plaine de la Rousillée. Et donc, nous avions à peu près une cinquantaine d'usines pour égrener le coton. Et le coton était géré par des... On appelait ça les cotons, cotonco. Et la centrale de cotonco, qui est la cotonnière, qui était cotée en Bourse en Belgique d'ailleurs, avait son siège à Kabinda dans le Lomami. Et donc, comme ce sont des plantes comme le café, qui peuvent se mettre sur des surfaces d'agriculteurs et de paysans, tout en lui permettant de faire la rotation avec d'autres cultures, il y a lieu de repenser les centres de collecte de coton pour leur premier traitement. Et, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on a appelé le Golden Triangle pour le coton, le triangle d'or. C'est entre Samba, Congolo et Lubao. Oui, mais les Belges ont fait ça, mais ils n'ont pas laissé beaucoup d'infrastructures là-bas. Non, il en est resté. On a récupéré le programme coton dans les années 80 et on a repris toutes les machines qui étaient là-bas pour essayer de repartir. Le programme s'est buté contre plusieurs contraintes qui n'ont pas fait le crime. mais aujourd'hui, le coton, comme le palmiers d'Albandundou, je prends le coton, nous permet de réfléchir. Est-ce que vous vous imaginez que depuis qu'on a fait la route numéro 1 qui arrive presque à Chicapa, les gens arrivent ici en deux jours. Et donc, le centre du pays, le Kassa, est en train de se vider de sa jeunesse pour aller vers Kinshasa, pour descendre avec Oloézi, pour arriver à l'Angola. Et on n'a pas, on n'a pas certainement, ce n'est pas parce que moi je ne le sais pas que ça n'existe pas, mais il y a certainement une réflexion qui est faite pour savoir que dans cette nouvelle mentalité qu'on appelle agro-business, que le ministre de l'Industrie a mis dans son plan d'action, l'agro-business, qui permette à ce que dans la chaîne de production, chacun puisse jouer un rôle, mais un rôle qui nous sorte de la culture que nous avions avant rébarbatif contre l'agriculture. Parce qu'à un moment donné, on a pensé qu'on doit faire l'université, mais l'agriculture, c'est pour les autres, c'est pour les pauvres, c'est pour les ruraux. Actuellement, il y a des endroits où on arrive maintenant où on sent que la jeunesse est en train de se prendre en charge pour pouvoir être des agro-business. Ils font des cultures de poissons, ils font des cultures de café, ils font de la commercialisation. Et donc, il y a lieu de réfléchir sur la manière de faire une rétention de jeunesse dans le centre qui pourrait être basée sur les cultures locales, mais aussi sur la possibilité d'avoir des cultures d'industrialisation, surtout que les atouts du coton pour le futur, avec la remise en question de tous les produits dérivés du pétrole, nous donnent l'espoir que nous allons retourner sous la fibre naturelle. Et donc là, il y a quelque chose à jouer. Il y a matière à jouer. C'est-à-dire qu'on peut le coton, on peut l'utiliser sur place, on peut l'exporter, on peut... Ce n'est pas aussi facile que ça, parce que toute l'Afrique de l'Ouest, mais elle vient quand même de gagner quelque chose, c'est que le regroupement des cotonniers du Burkina Faso, du Ghana, du Bénin, ont réussi à faire modifier les prix sur le marché international à ces regroupements. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de piéger le futur du coton, c'est le Soudan du Sud et l'Éthiopie. Mais nous, nous sommes 60 millions d'habitants. Nous avons la plus grande... 60 millions. Un peu plus. Comme on parle de... Comme on parle de démographie. Mais nous avons la surface pour, nous avons les conditions pour, et donc, remotiver, remotiver la culture du coton. Allez, prenons l'exemple de tous les héritiers, des gens qui viennent... Quand on parle de la Raine Congolais, ils disent, tu es d'où ? Moi, je suis de Goma. Mais je vis à Kinshasa. Mais mes parents ont des terres là-bas. Et je prétends que ces terres sont moi qui vis à Kinshasa. Pourquoi ne pas les mettre en valeur aujourd'hui en les laissant à des gens qui sont capables de les travailler sur place ? Dans les Sankuro. Mais les Sankuro est un endroit idéal pour le café et pour le coton. Donc, en se posant la question de savoir comment est-ce qu'on va trouver une solution de rétention de la jeunesse sur un espace qui s'appelle dans un monde où tout le monde est en train de fuir ? Peut-être que la réflexion sur le coton et d'autres serait nécessaire pour qu'on puisse trouver une intégration dans la politique à l'économie. Modeste Bonigaba. Oui, je crois qu'on doit rester dans cette approche globale de l'aménagement du territoire qui est en fait la mise en valeur du territoire. comme vient de le dire notre ami Jean-Pierre, on doit se projeter dans les 20, 30 ans qui viennent et à ce moment-là, si le préalable qui est toujours un peu mis de côté parce que c'est là où ça fait mal, le préalable qui est celui de s'imposer une discipline de faire, nous tous, commencer par les gouvernants pour que tout l'argent qui doit être, qui doit rentrer dans les caisses de l'État y arrive effectivement et lorsqu'il en sort, c'est uniquement pour régler les vraies créances de l'État, je vous dis que si nous arrivons à atteindre ces celles-là, c'est nous qui refuserons l'argent venant de partout parce que l'argent, lorsque vous regardez les places financières mondiales, les milliards qui vont d'une place à une autre à la recherche des bonnes opportunités, ça montre que ce n'est pas ça le problème, le problème ce n'est pas où trouvera-t-on l'argent, non, c'est d'aménager des espaces, en fait, de l'attirer, c'est de vendre le Congo au monde en disant voici la meilleure destination de vos investissements, tous les problèmes dont on a parlé des routes qui coûtent cher, de l'électricité qui coûtent cher, tout ça, c'est tout simplement parce qu'on raisonne à un petit pauvre qui n'a pas beaucoup de moyens, mais lorsque les moyens sont là, on peut démarrer 10, 15 projets routiers en même temps, donc de tous les coins du pays. Surtout que chez nous, il y a même des projets qu'on vous offre, vous refusez parce qu'on ne vous a pas donné un pourcentage, c'est quand même terrible. Donc c'est ça, c'est ce et là que nous devons d'abord atteindre, où nous devenons sérieux et crédibles, nous aurons des financements qui viendront de partout. Et à ce moment-là, tous les Congolais vont se dire, ah, maintenant on dirait que les choses commencent, les choses sérieuses commencent. Au lieu de partir en Angola, au lieu de partir en Paris, moi je reste là. Et ceux qui sont là disent non, nous on rentre. parce que c'est ce signal-là que les Congolais attendent. Lorsqu'ils vont se rendre compte qu'enfin, tout le monde a compris ce qu'il fallait, c'est cette discipline-là qui est aujourd'hui absente, qu'il fallait d'abord s'imposer. Lorsqu'on aura atteint ces seuils, l'agriculture, tout le monde comprendra que tout le long du fleuve, il faut mettre des chambres froides, diriquer les poissons qui sortent du fleuve, les structures de salaisons ou de séchage, tout ça, tout le monde comprend que ça. Donc les zones d'affaires vont tirer de tous côtés pour venir investir parce qu'il y aura disponibilité d'énergie électrique évidemment. Oui, mes chers amis, comme vient de dire, en fait, je crois qu'on ne fait pas beaucoup travailler les ménages parce que parfois on met à des postes vraiment stratégiques quand on veut faire de l'agriculture priorité de priorité, il faut y mettre de l'intelligence, non ? Ceux qui ont proclamé ça, ils y ont mis de l'intelligence, certainement. On verra, il y a un indicateur qui va nous montrer si cette priorité est respectée. Je n'ai pas eu le temps d'aller regarder dans la loi budgétaire de cette année-ci quelle est la partie qu'on a consacrée à l'agriculture. Maintenant, si nous avons une croissance des revenus dans le futur, on va voir d'année en année si la priorité a été respectée au niveau budgétaire parce que quand on veut faire une priorité, on doit y mettre les moyens. Bien sûr. Mais bon, la répartition est encore difficile parce que nous avons des budgets qui sont suffisamment faibles, mais la situation des pays n'est jamais stable. C'est une stabilité qu'on recherche tout le temps. Mais je reviens sur l'élément de départ, c'est qu'il faut absolument qu'on puisse vraiment au plan politique arrêter de nous occuper de subir le dictat des priorités et des urgences. Parfois, il y a des urgences qui n'en sont pas. Par exemple, les urgences de mettre en ordre le bien-être des députés, les institutions. On passe beaucoup, beaucoup de temps à discuter, de savoir quelle est la couleur qu'on va prendre de tel ou tel bâtiment. Mais les choses essentielles, c'est qu'il faut former la population à attendre des résultats et pas les promesses des résultats. Et là, on est en train de parler de quelque chose très important parce que, un, on est en train de casser l'arbre sur lequel nous sommes assis, un, au niveau minier, parce qu'on n'est pas en train de faire très, très attention sur la consommation des produits miniers. Rappelez-vous de ce qu'était Mboujimaï et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Rappelez-vous de ce qu'était Chikapa et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais nous faisons la même chose avec l'agriculture. Je vous ai parlé de ce que nous faisons comme gaspillage, pas gaspillage, ou utilisation de la forêt. Mais nous devons nous asseoir et prendre à bras les corps les problèmes actuels pour les projeter comme dit Modeste dans le futur en disant cette année-ci, nous voudrions arriver à autant de tonnes de maïs dans tel endroit, à autant de tonnes d'arachides dans tel endroit pour que l'industriel qui arrive sache très bien qu'il va compter sur ces quantités de manière permanente pour faire sa transformation. Nous devons nous asseoir et dire la priorité dans chaque province ou dans une province, nous devons faire autant de kilomètres de route cette année-ci et que ce soit réaliste, que ce ne soit pas des promesses qui ne sont pas réalisables. Nous devons dire nous voulons accroître les revenus de l'État d'autant de pourcentages cette année-ci et le goal c'est d'arriver à faire autant dans dix ans et voir chaque année comment est-ce qu'on a monté les escaliers pour y arriver. Et donc, c'est un paradigme qui doit changer dans la manière de considérer les affaires publiques et de se dire tiens, les bateaux dans lesquels nous sommes, s'il y en a des gens qui constatent qu'il va couler et qu'ils continuent à dire qu'il va couler, et bien ils vont mourir avec. Qu'est-ce que vous dites en conclusion ? La conclusion c'est que il faut continuer à insister sur le fait que cette discipline que nous devons nous imposer ne doit pas être remise à plus tard parce qu'on a toujours cette tentation de dire bon, les autres feront ça, mais moi, je continue un peu avec le rythme actuel parce qu'il va falloir se dire aujourd'hui, ce Congo peut mobiliser 20 milliards de dollars par an si nous atteignons ce niveau de 18.000. Et c'est à ce moment-là qu'on commence les grandes choses parce que quand on a 20 milliards, ce n'est pas comme quand on a 5 milliards. Donc à ce moment-là l'éducation enfin on va s'occuper sérieusement. Mon cher ami, l'agronome aujourd'hui, l'agronomie, je crois que ce sont des facultés que les gens vont commencer à abandonner, à fuir. Mais la logique serait que quand vous décrétez l'agriculture qui a été des priorités, que vous puissiez regarder la vie que mènent les agronomes que vous avez pour que cette école incite les autres à venir, n'est-ce pas ? Tout à fait. Oui, tout repose sur les hommes. Si on ne prépare pas les hommes, on ne fait rien. On peut donner toutes les machines, tout l'argent si les hommes ne sont pas... On focalise d'abord sur le nombre d'hommes qu'on va avoir, la qualité des hommes qu'on va avoir, hommes et femmes sans doute. Mais à ce moment-là, on va tourner en rond. Je pense qu'il faut... Vous savez, il faut la discipline et l'État, c'est la seule institution qui peut donner de la discipline en formant les gens, même de manière répressive. Ah oui. Parce qu'il y a un moment où il faut... Arrêter avec la descente aux enfers. ...que le plus grand nombre de gens se retrouvent dans leur identité de Congolais. Cette identité demande à ce que dans des domaines comme l'agriculture, on puisse non seulement suffisamment manger, mais manger de qualité en produisant, en donnant du travail à nos propres compatriotes. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il y a beaucoup de choses à dire sur l'agriculture et je me ferais le plaisir d'inviter dans l'autre émission Chassons la pauvreté pour la seconde fois, monsieur Mwongo, pour que nous continuions accompagner le gouvernement. Il y a de petites ombres qui peuvent être quelque part là-bas que nous pouvons enlever. Ce que moi, je souhaiterais pour mon pays et ceux qui sont avec moi ici, c'est que demain, après-demain, nous soyons fiers sur toutes les places, places de Paris, de Londres, d'être fiers de dire aux gens je suis je suis congolais et on me dit que de temps en temps certaines personnes ne sont pas fiers de se déclarer congolais. Il est temps que nous puissions tout mettre en oeuvre pour relever ce pays et agriculture priorité de priorité dans un pays comme le nôtre où ce ne sont pas les eaux qui manquent, ce ne sont pas les terres qui manquent. Je crois que c'est une bonne idée mais pourvu que nous puissions l'encourager et dénoncer ceux qui vont aller à l'encontre de cette idée. Nous savons qu'il y a des ministres qui ont dans ce pays refusé des signés de contrat parce qu'ils attendaient d'abord qu'on leur donne leur pourcentage. Et j'en connais beaucoup qui ne sont plus de ce monde parce qu'un argent pris comme ça c'est un argent qu'on utilise généralement pour des futilités et nous savons qu'il y a des futilités qui tuent. Bonsoir et merci d'avoir suivi ce numéro. Merci Jean-Pierre Mourongo. Merci compagnon Bonigaba et à la prochaine. Merci chez vous d'avoir suivi ce numéro. C'est vrai qu'il fallait un peu plus d'attention. Il y a beaucoup de choses techniques des choses qui s'entremêlent mais l'essentiel c'est que ce pays puisse se relever. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada